... Vers le milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ, après des années d'une résistance faroche, les tribus celtiques de Gaulle sont sauvagement écrasées par la puissante armée de Rome. Une victoire implacable marquée par un véritable bain de sang. En une dizaine d'années d'un combat devenu légendaire, les Romains massacrent un million de Gaulois et réduisent un autre million en esclavage. L'homme commandant cette campagne en Gaulle a quelque chose à prouver. Il envisage cette expédition militaire comme un moyen pour se hisser au sommet de la vie politique d'un empire à l'apogée de son pouvoir. La capitulation de la Gaulle gravera son nom à jamais dans les livres d'histoire. Cet homme s'appelle Jules César. Jules César. Sous-titrage MFP. Au premier siècle avant notre ère, Rome domine la Méditerranée. Ses provinces s'étendent de l'Espagne à l'ouest et jusqu'à la Syrie à l'est. Bien que la capitale romaine soit devenue la plus grande puissance de l'Antiquité, elle n'en demeure pas moins une république. Si le vrai pouvoir reste aux mains de l'aristocratie d'un Sénat non élu, les magistrats romains, eux, sont élus. Les magistrats de haut rang sont des consuls. Deux d'entre eux sont désignés pour diriger les affaires de l'État pendant un an. En 60 avant Jésus-Christ, le consul élu est César. Les parents de César, les Julie, descendent d'une ancienne famille de souches nobles, comme la plupart des consuls de Rome. César lui-même, comme tout aristocrate romain qui se respecte, s'est déjà distingué en droit, en politique et dans l'art de la guerre. Pourtant, malgré ses succès, César est considéré par ses pères aristocrates conservateurs comme un populiste ambitieux. Sa flamboyance naturelle, sa générosité sans borne et même sa réputation de séducteur de femmes nobles mariées renforcent dangereusement son succès populaire. César est un personnage très intéressant. D'un côté, c'est un aristocrate traditionnel issu d'une des plus anciennes et des plus vénérables familles de Rome. D'un autre côté, lui et sa famille sont associés à quelques-unes des personnalités les plus progressistes du monde politique. César lui-même doit faire carrière. C'est un homme assez pauvre aussi. Il ne peut donc pas se permettre d'emprunter la voie habituelle d'un noble romain pour gravir les différents niveaux de pouvoir de la magistrature. Voilà bien un personnage qui suscite des sentiments très contradictoires. César n'est pas très apprécié des milieux conservateurs et aristocrates de Rome. C'est un politicien populaire. Ce qui l'intéresse, c'est d'obtenir le pouvoir par la volonté du peuple et de faire passer des lois pour le bien-être du peuple. Pour les conservateurs, il s'agit là d'un programme très radical, d'un projet vraiment inquiétant. L'événement qui finit réellement par convaincre les rivaux politiques, les opposants aristocrates de César du danger qu'ils représentent, c'est quand il est élu grand pontife de Rome, Pontifex Maximus. César obtient ce titre grâce à une campagne de corruption massive. Pourtant, malgré cette popularité, César reste vulnérable. Il n'est pas riche et ne bénéficie pas de la renommée d'un général victorieux. En comparaison, Crassus et Pompée sont des poids lourds. Ils ont déjà remporté d'impressionnantes victoires en tant que généraux et sont assez riches pour lever leur propre armée ou acheter la loyauté du peuple de Rome. Par chance, ces deux hommes puissants demandent l'aide du consul César et à Troyes, ils forment une alliance politique, le Triumvira. Il faut ensuite voter des lois concernant la répartition des commandements militaires des provinces. À la fin de son mandat de consul, César reçoit le commandement des provinces de Gaulle-Sisalpine, de Gaulle-Transalpine et d'Ilyrie pour une durée de cinq ans. Ces trois provinces sont stratégiques et César arrive à la tête d'une importante armée, lui fournissant ainsi la puissance militaire et lui offrant la perspective d'une grande campagne en Gaulle. Pour César, la survie politique ou la destruction politique dépend avant tout d'un commandement militaire important. C'est aussi simple que ça. En un an, au cours de son mandat de consul, il s'est attiré de plus en plus d'ennemis. Il fait passer les lois en force, une méthode peu orthodoxe et violente pour l'époque. Il méprise la sensibilité de la plupart de ses pères aristocrates, à un point tel qu'il en arrive à une situation de non-retour. Après avoir été consul en 59 avant Jésus-Christ, il devient tout à fait vital pour César d'obtenir un important commandement militaire. Il n'a pas encore acquis de grandes renommées militaires comme celles de la plupart de ses puissants rivaux. A commencer par Pompée, que l'on surnomme d'ailleurs « Pompée le Grand » en raison de ses nombreuses victoires. Pompée et Crassus aident César à obtenir ce commandement important parce que les trois hommes ont formé une alliance politique officieuse, plus connue sous le nom de « Premier Triumvirat ». « En tant que consul, César est dans une excellente position pour favoriser Pompée et Crassus, ce qu'il fait à travers les lois qu'il impose. En retour, les deux hommes l'aident à obtenir ce commandement. » Le conflit entre Rome et les tribus celtiques est une longue histoire. Si Rome en sort finalement victorieuse, les Romains subiront aussi des défaites. La plus catastrophique a lieu en 387 avant Jésus-Christ, où la ville de Rome est pillée. Plus tard, en 107 avant Jésus-Christ, la cavalerie élevée écrasera une armée consulaire. Les Celtes sont de formidables guerriers et la plupart des tribus possèdent une bonne cavalerie. Ils sont équipés de boucliers ovales, de longues épées tranchantes, de lances et de javelots. Les Celtes les plus riches portent des chemises et des casques en côte de maille. La première charge d'une armée celtique est une expérience vraiment effrayante. Quand elle se rue sur un ennemi désorganisé et terrifié, cela se termine dans un bain de sang. Il est difficile de soutenir que les tribus celtiques indépendantes représentent alors une menace sérieuse pour la sécurité des Romains. Parce qu'ils sont très éloignés de Rome, ils sont très désorganisés, forts éparpillés, et en conflit les uns avec les autres. La menace militaire potentielle des Celtes est difficile à évaluer. Il est très tentant de dire qu'ils ne représentent aucune menace. Mais c'est sans tenir compte du fait que les armées celtes ont déjà plusieurs fois menacé Rome par le passé. Bien que les Celtes soient de féroces guerriers, ils connaissent aussi quelques faiblesses militaires significatives. Ils ont du mal à garder une armée en campagne pendant plusieurs semaines. Les commandants d'une armée celte sont tout à fait qualifiés, mais ils ne possèdent pas dans leur rang l'équivalent du centurion romain, à savoir un authentique militaire de carrière. Les Celtes se battent bien en formation, mais ils n'ont pas la discipline et l'entraînement de l'armée romaine. Ces faiblesses militaires sont aggravées par des problèmes politiques liés au peu de sens de l'unité. Au sein d'une même tribu, les dignitaires les plus puissants s'opposent souvent l'un à l'autre. Les guerriers celtes proviennent des membres les plus riches de la tribu. En comparaison, depuis le premier siècle avant Jésus-Christ, l'armée romaine recrute ses soldats parmi les citoyens ordinaires et en temps de crise, parmi les non-citoyens. Si l'État équipe ses troupes, ses frais sont déduits de la solde. Par contre, tous les soldats romains reçoivent une cote de maille et un casque. Le glaive, conçu pour délivrer des coups d'estoc et de taille, est leur arme principale et il porte également deux javelots et un grand bouclier ovale. Une recrue peut s'attendre à servir pendant au moins six ans et est entraînée à se battre en tant que membre d'une formation militaire permanente, la Légion. La Légion romaine domine le champ de bataille pendant plus de 500 ans. A l'époque de César, une Légion est constituée de 4 800 fantassins organisés en dix cohortes égales de six centuries. Pour les soldats, la Légion devient une deuxième famille, un clan auquel on attribue soigneusement des symboles quasi religieux. Des drapeaux, des insignes pour chaque centurie, et bien entendu, l'aigle de la Légion. Les officiers sont des volontaires de l'aristocratie romaine. Les légats, les officiers supérieurs, sont personnellement nommés par le général. Mais ce sont les centurions, des officiers de carrière, qui jouent un rôle crucial dans l'entraînement, l'organisation et la motivation des soldats de l'armée romaine. La professionnalisation représente un moment clé dans le développement de l'armée romaine. Elle se situe entre la fin du deuxième siècle et le premier siècle avant Jésus-Christ et est due à de grandes nécessités militaires. Le sens sert de base au recrutement. Certains citoyens sont trop pauvres, ils ne possèdent aucun bien matériel et sont incapables d'acheter leurs propres équipements. Donc, si on veut les recruter, il faut payer leur pactage. Une autre preuve du professionnalisme de l'armée romaine est liée à la qualité de ses sous-officiers, les centurions. Ces hommes constituent l'épine dorsale de l'armée. Ils s'assurent que les unités se battent en bon ordre et maintiennent la discipline. Ils suivent la tradition de l'entraînement, ils transmettent d'une génération de recrues à la suivante les traditions de l'unité, la connaissance du combat, la connaissance des méthodes de survie. L'ancienne Gaule se divise en quatre régions distinctes. Au sud, la Gaule transalpine, province romaine depuis 121 avant Jésus-Christ. Au nord de la province romaine de la Gaule chevelue, les tribus celtiques sont indépendantes mais vivent dans la sphère d'influence de Rome. Les tribus, de la Belgique au nord-est et de l'Aquitaine au sud-ouest sont également indépendantes. L'unité de base du gouvernement est la tribu et bien que des échanges et des alliances entre tribus soient dans la norme, il est rare que cela s'étende au-delà des différentes régions. Le sud et le centre de la Gaule sont les plus riches. Ils possèdent de grands centres urbains souvent protégés par de formidables fortifications et sont très influencés par le monde romain. Pourtant, César considère les celtes du nord et les belges comme étant plus braves que les autres. Ce sont les Helvètes, une tribu redoutable vivant dans la région de la Suisse actuelle qui donneront à César un prétexte pour entamer sa conquête de la Gaule. Désirant migrer, la tribu doit malheureusement traverser la province romaine de Gaule transalpine. Quand les Helvètes se mettent en mouvement, il semble que leur but soit simplement de quitter une région inhospitalière pour aller vivre dans une région plus fertile et plus agréable. Des migrations de ce genre ne sont pas inhabituelles. En fin de compte, à cause de la pression des tribus germaines du nord, les Helvètes finiront par vivre dans ce qu'on appelle la Suisse aujourd'hui. Le moyen le plus facile pour ces tribus de migrer consistant à traverser une partie du territoire romain, ils se lancent. Mais ils n'ont pas du tout l'intention de venir s'installer sur le sol romain. Ils n'ont aucun intérêt à attaquer Rome. Tout ce qu'ils veulent, c'est éviter l'influence romaine. Mais César voit bien sûr cela d'un autre œil. Après une marche forcée de plus de 1000 kilomètres en huit jours, César arrive à Genève début avril. Il procède à la fortification des 26 kilomètres qui séparent le Rhône des monts du Jura en faisant construire un rempart de 5 mètres de haut. Malgré leur avantage de 5 contraints, cette manœuvre intimide les Helvètes qui interrompent leur migration et décide d'éviter le territoire romain. Mais César reste déterminé à empêcher toute migration et après une nouvelle marche forcée jusqu'en Italie, il revient à la tête de 5 légions supplémentaires. Entre-temps, les Helvètes sont partis vers le nord sur le territoire des Éduans, les plus fidèles alliés de Rome en Gaule. Après des semaines de manœuvres, César se dirige vers la ville de Bibract pour se ravitailler. Interprétant cette retraite comme une marque de lâcheté, les Helvètes se ruent sur l'armée romaine, se lançant ainsi dans une bataille que César désire depuis longtemps. César déploie ses troupes sur une colline. Il place ses 4 légions de vétérans sur 3 lignes à mi-pente et ses 2 nouvelles légions d'auxiliaires au sommet. La cavalerie Helvètes commence par charger celle de César, constituée d'alliés et duans. Boucliers au point, les fantassins marchent ensuite sur les légionnaires qui les attendent de pied ferme. Une pluie de javelots s'abat sur eux, les tuant par centaines, brisant leurs boucliers. Profitant du désordre dans les rangs ennemis, l'infanterie romaine charge, repoussant sans pitié les troupes Helvètes. Soudain, des milliers d'hommes venus en renfort attaquent le flanc droit de César. Heureusement, la troisième ligne de César fait face avec courage et repousse ce nouvel ennemi, s'assurant ainsi la victoire finale. Reconnaissant leur défaite, les Helvètes acceptent de rentrer chez eux. Quand les Romains gagnent une bataille, l'ampleur des dégâts humains est considérable. Les Romains se révèlent en général particulièrement doués pour renforcer leur victoire sur les champs de bataille. non seulement ils profitent de leur avantage physique mais jouent également sur le facteur psychologique en démembrant les corps dévaincus. Ils s'assurent ainsi que lorsque leurs ennemis reviennent enterrer leurs morts, la vue des corps mutilés soit vraiment démoralisante. C'est maintenant autour des Sueves, une tribu de Germains récemment installée à l'ouest du Rhin. La présence d'un nombre grandissant de Germains en Gaule était devenue une affaire de vie ou de mort. En 105 avant Jésus-Christ, les Germains avaient déjà écrasé une armée romaine de 80 000 hommes et pendant tout un temps, il semblait impossible à arrêter. Arrivé à Besançon, l'armée de César refusa d'avancer plus loin, terrifiée par les histoires sur la férocité des guerriers germains. Malgré tout, après un discours inspiré, César réussit à convaincre ces hommes de continuer. Les Germains représentaient une menace très sérieuse pour Rome. Pourtant, selon la croyance populaire, ils ne seraient apparus sur la scène que bien plus tard et pour jouer un rôle important dans la chute de l'Empire romain deux ou trois cents ans après César. En vérité, Rome a déjà été très sérieusement menacée par les Germains au point d'avoir subi plusieurs défaites sur le champ de bataille. Lors de ces défaites, ils ont perdu bien plus d'hommes que lors de la célèbre bataille de Cannes. Lors de la bataille d'Orange, les Romains ont perdu 85 000 hommes au combat. Les Germains apparaissaient donc comme des ennemis terrifiants. Les deux armées s'affrontèrent le long des rives du Rhin. L'infanterie romaine se déploie sur trois lignes tandis que les Germains adoptent une formation connue sous le nom de phalange. Derrière leurs lignes, les Germains disposent des chariots sur une longue file en arc de cercle pour décourager toute retraite. De là, leurs femmes en larmes implorent les guerriers de leur éviter de tomber en esclavage. César commence le combat en envoyant son aile droite à l'assaut de l'aile gauche des Germains. De son côté, l'aile gauche romaine subit de lourdes pertes jusqu'à ce que le légat Publius Crassus, fils de l'allié de César, arrive à la rescousse avec la troisième ligne romaine. Le massacre peut alors commencer. Des milliers de Germains se retrouvant coincés par leurs propres chariots. Ceux qui tentent de s'échapper en quittant le champ de bataille se noient en traversant le Rhin. C'est la deuxième grande victoire de César qui installe ces six légions pour leur quartier d'hiver dans la région de la tribu des Séquanes, les premiers bénéficiaires de cette victoire. Passer l'hiver si loin au nord est un message fort. Rome est là pour rester. Lors de la quête de la Gaule, des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de Gaulois trouveront la mort au combat ou mourront de famine. considérer cela comme un génocide est une autre question. Ce n'est pas l'option préférée des Romains. César veut dominer les Gaulois. Il veut les conquérir. Et une fois conquis, il espère que les dirigeants gaulois s'allieront à lui et le serviront. Quand cet arrangement n'est pas possible, des mesures plus cruelles sont prises, qui consistent à massacrer les défenseurs des bastions gaulois, à envoyer des populations entières en esclavage et à mutiler les survivants. Au nord-est, plusieurs tribus belges se rassemblent pour former une grande armée dans le but de repousser la présence militaire romaine. César revient en Gaule au printemps 57 avant Jésus-Christ avec deux légions supplémentaires. Faisant mouvement rapidement, ils brisent la résistance de la tribu des Rem qui deviennent alors de fidèles alliés. Les Belges sont incapables de maintenir une armée en campagne pendant longtemps et une fois qu'elles sont dispersées, César parvient à soumettre chaque tribu individuellement. Désirant empêcher tout nouveau regroupement des forces belges, César pousse ses troupes plus au nord sur le territoire des Nerviens. Cette fois, la hâte de César sera contre-productive. Face aux Nerviens, son armée va frôler le désastre militaire. C'était une tribu de farouches et audacieux guerriers qui allaient jusqu'à bannir les marchands parce que leurs produits de luxe les ramollissaient. Pourtant, ce manque de sophistication ne les empêchera pas de surprendre l'armée de César. Placé en embuscade dans les bois, le gros de leur force a une vue globale sur la cambre. Dans un mouvement subtil pour appâter les Romains, ils se laissent repérer et entraînent leur cavalerie. Faisant preuve de patience, l'infanterie belge attend que les Romains commencent la construction de leur camp et s'éparpillent à la recherche de matériaux de construction. Et quand les troupes du train de ravitaillement Romain arrivent, les Nerviens passent à l'attaque. C'était là le cauchemar de tout général Romain, être surpris par une plus grande armée ennemie sans pouvoir manœuvrer ou se mettre en formation. Quelques minutes après l'attaque, la cavalerie romaine est en déroute et l'infanterie des Nerviens traverse la rivière et charge les Romains pris au dépourvu, coupant leurs lignes en plusieurs endroits. Beaucoup de légionnaires doivent se battre avec la première arme qu'ils ont sous la main. Pour ne rien arranger, la nature accidentée du terrain empêche César d'organiser ses troupes. Quelques unités romaines doivent alors se battre complètement isolées des autres. Le combat est désespéré et les Nerviens sont sur le point d'écraser l'armée romaine. sur l'aile gauche, la 9e et la 10e Légion, les choses se passent mieux. Elles réussissent à repousser leurs attaquants de l'autre côté de la rivière et à s'emparer de leur camp. Mais au niveau du camp romain moitié construit et de la 7e et la 12e Légion, les Romains affrontent le gros des forces barbares. Les soldats de la 12e Légion sont tellement pressés par l'ennemi qu'ils n'arrivent pas à utiliser correctement leurs armes. Les Nerviens parviennent même à les séparer de la 7e Légion. Les centurions de la Légion connaissent de lourdes pertes. Une cohorte perd tous ses officiers alors qu'ils tentaient de rallier leurs troupes. Quand la situation de la 12e Légion se stabilise, César rejoint la 7e Légion et ordonne aux deux unités de s'unir pour former un carré. La ténacité, l'autosuffisance de chaque Légion et le dévouement des centurions envers César empêchent les Nerviens de remporter une victoire décisive. Quand Labienus, un officier supérieur de César, ramène la 10e Légion au cœur du combat, au moment même où les deux Légions de ravitaillement passent à l'attaque, les Nerviens sont battus. L'épaisseur des bois et le sens de l'héroïsme rendant toute retraite organisée impossible, les Nerviens sont massacrés par dizaines de milliers. Lors de la bataille de la Sambre et de l'attaque des Nerviens, il s'en est fallu de peu pour César. L'armée de César est attaquée pendant qu'elle se retranche pour bivouaquer. C'est un moment très délicat pour toutes les armées parce que les soldats ne sont plus vraiment attentifs à ce qui se passe autour d'eux. Ils sont en train de creuser, leurs armes et leurs équipements ne sont pas à portée de main et quand les Nerviens attaquent et repoussent la cavalerie romaine, ils dévalent rapidement la colline vers l'armée de César. Pourtant, quand on étudie cette bataille où César a connu quelques difficultés, on voit que le combat tourne assez rapidement en faveur de César. sa légion favorite, la dixième, reprend très vite ses esprits, reforme ses rangs correctement et repousse l'ennemi de l'autre côté de la rivière tout en s'emparant de son camp. Même lorsque César connaît des problèmes, comme lors de cette bataille, il est difficile de le battre. On ne doit cependant pas oublier que c'est César qui raconte qu'il a failli être battu. C'est lui qui relate les faits à ses contemporains. Regardez, regardez comme je suis bon. Regardez comme il est difficile de nous battre. Il s'en est probablement fallu de peu, oui. Mais César a sans doute un peu forcé le trait après coup pour des raisons littéraires et politiques. Cette troisième grande victoire pour César a bien failli tourner au désastre. Mais la victoire est si spectaculaire que sous le choc, la plupart des tribus celtes et belges se soumettent rapidement à Rome. Son triomphe en Gaule apporte à César la richesse et la gloire et le Sénat romain vote une loi de 15 jours de célébration. La Gaule est conquise. Du moins, les Romains le pensent-ils. Il faudra encore six années et d'autres épouvantables défaites pour convaincre les Gaulois qu'ils sont bel et bien conquis. Ces mouvements de résistance démontrent qu'il existait bien une dimension pan-celtique contre la présence de César. Mais même les tribus les plus unifiées n'agiront jamais ensemble. Si la Gaule est si difficile à soumettre, c'est aussi à cause de cet individualisme des tribus celtes et le seul moyen d'obtenir leur reddition complète consiste à battre chacune d'entre elles sur le champ de bataille. Il faudra à César plusieurs années pour pacifier la Gaule, en partie à cause de son énorme étendue, un territoire que César tente de contrôler avec une armée relativement petite. Le problème, c'est que chaque tribu celte de Gaule a ses propres idées et il est très difficile de forcer la paix avant d'avoir battu chacune d'elles. Et jusqu'à un certain point, César est obligé de continuer à les soumettre individuellement avant de pouvoir espérer instaurer une paix générale. La révolte de 56 avant Jésus-Christ représente un défi majeur pour les Vénètes et leurs alliés. S'ils survivent à leur rébellion contre Rome, le mouvement se propagera sans aucun doute. César prend des mesures pour décourager tout soulèvement et envoie Labienus vers le nord-est et Publius Crassus en Aquitaine avant de se rendre en Bretagne avec le gros de ses troupes. Les Vénètes possèdent une force navale significative, ce qui est plutôt rare chez les tribus gauloises. Quand il entend parler de cette nouvelle révolte, César ordonne la construction d'une flotte, mais les vaisseaux romains sont assez fragiles et les Vénètes d'excellents marins. Le problème sera résolu grâce au talent de Decimus Brutus, un légat romain qui équipera ses navires de crochets au bout de longues perches. En les utilisant, les Romains réussiront à déchirer les voiles des Vénètes, les laissant à la merci des trirèmes romaines. Une fois leur flotte détruite, les Vénètes déposent les armes, décidées à envoyer un message fort aux autres tribus, César fera exécuter tous les dirigeants du Conseil gaulois. Le reste de la population sera envoyé en esclavage. Le calme revenu, les troupes se dispersèrent à travers les territoires récemment pacifiés entre la Seine et la Loire pour prendre leur quartier d'hiver. César, lui, retourna dans le nord de l'Italie pour se concentrer sur des problèmes de politique intérieure. Mais il sera obligé de revenir en Gaule au début de l'année 55 avant Jésus-Christ pour s'occuper de deux tribus de Germains. Les Uzipètes et les Tangtaire ont en effet traversé le Rhin. L'attaque du camp romain passera plus pour un massacre que pour une bataille. De retour en Gaule, aucune révolte d'envergure ne l'attend. Et en 55 et en 54 avant Jésus-Christ, César décide alors d'envahir l'Angleterre. Aucune des deux expéditions ne sera un véritable succès, mais elles redoreront son blason à Rome. Contrairement à son habitude, de 54 à 53 avant Jésus-Christ, César passe l'hiver en Gaule. Il est conscient des problèmes causés par les Trévires et les Carnutes, mais c'est sur les terres belges que la révolte éclatera. En Biorix, le chef des Héburons persuade les Romains de quitter leur camp fortifié au nord de la ville de Liège actuelle. Les Romains tombent dans une embuscade alors qu'ils évacuent la région en une longue file indienne. Les 15 cohortes, soit plus de 7000 soldats, sont massacrés. Comme il fallait s'y attendre, ce succès encourage la révolte à se propager. Les Nerviens assiègent le camp romain de leur région, mais Quintus Cicéron réussit à mener une défense efficace et en moins d'un mois, César brise le siège. Les Trévires se rebelleront aussi, mais seront battus par la Biennus. A plusieurs reprises, César sera confronté aux rébellions gauloises. Je ne pense pas qu'il soit vraiment surpris. Les révoltes ne sont pas inhabituelles. De nombreuses régions n'ont pas été totalement conquises. A vrai dire, plusieurs tribus se sont simplement rendues à César dès son entrée sur leur territoire. Elles n'ont jamais été battues sur le champ de bataille. Il était inévitable que lorsqu'elles se rendraient compte que leur indépendance leur était retirée, elles se révolteraient à nouveau. César recrute 30 nouvelles cohortes et se retrouve à la tête de 10 légions. Son objectif principal est d'écraser les Héburons et les Trévires. Il fait alors le serment de ne plus se raser ni les cheveux ni la barbe avant d'avoir vengé sa légion perdue. La Biennus attire les Trévires sur un sol très défavorable et les bat sans trop de peine. César, lui, remonte vers le nord semant la désolation sur les terres des Héburons rayant la tribu des livres d'histoire. César rétablit son autorité avec force mais les événements de 53 avant Jésus-Christ ne seront que le prologue de la dernière grande tentative des Gaulois pour briser le carcan de Rome. Le soulèvement de 52 avant Jésus-Christ sera la révolte la mieux organisée que César devra affronter. avant de se lancer dans la bataille les rebelles s'assurent du soutien de la plus grande partie de la Gaule chevelue. Une grande armée fédérée est levée et Vercingétorix un chef charismatique de la tribu des Arvernes est élu commandant suprême. Les éduans pourtant de fidèles alliés de Rome participent aussi à l'organisation de la rébellion envisageant de la rejoindre le moment venu. Les rebelles savent que César est confronté à une grave crise politique à Rome et prévoit de déclencher les hostilités une fois qu'il sera de retour en Italie coincé par ses problèmes de politique intérieure. Avant le retour de César ils espèrent avoir libéré la Gaule écrasé les garnisons romaines et envahit la Gaule transalpine. Dès que César se retrouve au-delà des Alpes pour l'hiver les conspirateurs attaquent. Les marchands et les commissaires romains sont tués et les tribus hésitantes forcées de rejoindre la rébellion. La plus grande partie de la Légion a pris ses quartiers dans la région des Sénons. Mais privée de ravitaillement la garnison est incapable de participer à l'action. En février 52 avant Jésus-Christ la plus grande partie de la Gaule chevelue est aux mains de Vercingétorix. Les confédérés et une puissante armée gauloise s'apprêtent à attaquer Narbonne en Gaule transalpine. Vercingétorix est indubitablement ce qui ressemblera le plus à un grand chef en Gaule. Il est jeune, charismatique et il a réussi quelque chose d'assez inhabituel. Il est parvenu à surmonter les barrières tribales. Pas seulement avec une ou deux tribus mais avec un tas d'autres tribus. Il fait preuve d'une grande finesse diplomatique ce que n'ont jamais connu d'autres dirigeants gaulois. « Les choses commencent à se détériorer après les premières défaites. Il n'arrive pas à maintenir la cohésion et l'unité entre toutes les tribus. Et lorsque les Romains commencent à regagner du terrain, cette cohérence disparaît purement et simplement. » Une fois de plus, César surprend ses ennemis par sa capacité à répondre à une crise de façon rapide et efficace. Il franchit les Alpes en février pour arriver à Narbonne juste à temps pour organiser ses défenses. Ensuite, après avoir lancé une campagne de recrutement d'urgence qui lui procurera plus de 10 000 légionnaires, il remonte vers le nord. Pour éviter une importante armée gauloise, qui lui bloquent le passage au sud, César emmène ses soldats par les Cévennes enneigées et rejoint ses troupes en centre-gaule. Les Romains passent alors à l'offensive et prennent rapidement plusieurs places fortes, importantes, dont Sénabome, la capitale des Carnutes. Vercingétorix décide d'éviter l'affrontement direct et d'affaiblir les Romains en leur coupant les vivres et leur avitaillement. Une stratégie exploitée à merveille par l'excellente cavalerie gauloise. Les stocks de nourriture sont brûlés et les Gaulois détruisent leur propre ville pour empêcher tout approvisionnement des légionnaires. Malheureusement, la tribu des Bituriges, qui a déjà brûlé 20 de leur ville, refuse de détruire Avaricom. La ville tombe, malgré ses bonnes défenses, après un siège désespéré. Les Romains ne sont plus d'humeur clémente et sur les 40 000 habitants de la ville, à peine 800 survivront au massacre. La cause gauloise retrouve tout de même le moral grâce à la défense courageuse de la ville de Gergovie. Les Romains qui y perdent 700 légionnaires et 46 centurions sont obligés de battre en retraite. César, donnant des signes de faiblesse, les Éduans jugent bons de révéler leurs intentions. Ils attaquent les Romains et prennent Noviodenum libérant tous les otages de César. Ce sera toutefois le plus grand succès des Gaulois car César réussit à rallier les troupes de l'Abiennus qui vient de défaire une importante armée ennemie. Les Romains font mouvement vers le sud, vers la ville de Dijon actuelle. Croyant surprendre César en train de fuir, Vercingétorix décide d'attaquer. En voyant les légionnaires marcher en longue file indienne, la cavalerie gauloise les pense vulnérables. Mais les fantassins bien entraînés se ressaisissent rapidement et forment des carrés défensifs impénétrables pour les chevaux ennemis. Le scénario tourne à la catastrophe quand la cavalerie de César, pourtant plus modeste, attaque à son tour et vint les Gaulois. Après cette défaite, Vercingétorix se repliera sur la forteresse d'Alesia. Une erreur fatale. À cause de sa situation politique délicate, de ses problèmes pour maintenir la cohésion de ses alliés confédérés, il est difficile pour Vercingétorix de mener une guerre d'usure, de pratiquer la guérilla, de battre en retraite. Il sent le besoin d'affronter directement les Romains, de tenir une position et de défier César face à face. Alesia est une ville fortifiée, située à l'est d'un plateau en forme de losange, avec des pentes abruptes. L'armée gaélique campe à l'extrême ouest de la ville, défendue par un mur qui court tout autour. La ville est protégée par deux rivières au nord et au sud et entourée de collines, sauf à l'est. Avec une armée de 90 000 hommes et plus de 30 jours de provision, Vercingétorix pense avoir trouvé là un havre tranquille pour se ressourcer. De son côté, César voit là l'occasion de mettre un terme à la guerre. Après avoir poursuivi les Gaulois en déroute jusque-là, il attaque tout de suite la forteresse. Vercingétorix refuse de s'échapper, mais il envoie sa cavalerie avec ordre de ramener une armée de libération. s'ensuivit alors une démonstration de force du génie militaire romain. Les Romains construisent 23 forts dans les collines autour du plateau. Ils relient ces forts entre eux avec trois fossés séparés de 4,50 mètres de profondeur. La terre des fossés fournit le matériau de construction de deux remparts hauts de plus de 4 mètres, complétés de parapets et de créneaux ainsi que d'une tour tous les 120 mètres. Pour empêcher toute tentative de libération, César fait recouvrir le sol de la plaine de pièges aussi ingénieux qu'horrible. S'ils sortaient d'Alysia, les Gaulois tombaient d'abord sur des bûches enterrées hérissées de pointes de fer, puis sur huit rangées de puits camouflés au fond desquels étaient plantés des pieux pointus surnommés fleurs de lys. Arrivé devant les palissades romaines hérissées de branches pointues, ils tombaient sur cinq rangées de troncs d'arbres et feuillées aux branches taillées en pointe. Les légionnaires les surnomment Sipi, qui se traduit par colonne de la mort. Les 45 000 hommes de César ont toutes les raisons d'être confiants. Ils ont pour 30 jours de provision et aucune armée gauloise n'a jamais réussi à briser de pareilles fortifications. Et il n'y a que deux zones potentiellement plus faibles. Le sol, relativement plat jusqu'à la limite étroite d'Alesia à l'est, là où tous les pièges sont installés, et plus inquiétante, au nord de la ville, la nature du relief en pente qui n'est pas favorable à l'installation de fortifications. Les tribus gauloises s'unirent dans un effort suprême pour libérer Alésia. L'armée de libération lança trois assauts d'envergure avec l'appui des assiégés d'Alesia, deux par l'est en journée et un de nuit par le nord. Les deux premières tentatives sont repoussées assez facilement, mais la troisième vaut à César quelques sueurs froides. 60 000 soldats gaulois d'élite lancent une attaque surprise contre les défenses les plus faibles. Au nord, une colline surplombe les lignes romaines et il est relativement facile de tirer sur les défenseurs et de passer de l'autre côté du rempart. Les soldats de l'armée de libération tentent alors de faire une percée vers Alésia et poussent un énorme cri pour encourager les assiégés à faire une sortie. Ceux-ci se lancent effectivement à l'attaque mais sont incapables de rejoindre l'armée de renfort. Les frondes romaines et les lourds javelots tirés par les catapultes infligent des pertes sévères aux gaulois. Pendant ce temps, d'autres sections des défenses sont attaquées, créant un maximum de confusion et Vercingétorix charge à nouveau depuis la forteresse. Vague après vague, des troupes fraîches de gaulois exténuent les défenseurs du nord et réussissent à entasser de la terre devant leur rempart. En voyant ces soldats sur le point d'être battus, César leur envoie des renforts. Lui-même, anticipant une fois encore où le danger est le plus grand, arrive avec des troupes fraîches et reprenant l'initiative, se lance à l'attaque. Quand les gaulois voient la cavalerie romaine fondre sur leur dos, c'est la débandade. Le sort d'Alesia et des gaulois est scellé. Le lendemain, Vercingétorix sort d'Alesia pour se rendre et tombe à genoux devant son conquérant. Mais César ne s'émeut pas. Pour ce rebelle, il sera sans merci. Les 20 000 éduans et Arverne auront plus de chance. Ils sont renvoyés chez eux et une fois de plus, leurs tribus bénéficieront du statut d'alliés de Rome, désertant la cause nationale. Les autres défenseurs de la ville auront moins de chance et sont tous envoyés en esclavage. La grande révolte gauloise est écrasée, mais le combat n'est pas terminé. César reste en Gaule pendant l'hiver de 52 à 51 avant Jésus-Christ, où il rétablit avec force la domination de Rome. Le dernier acte de la guerre se joue pendant l'été, quand la forteresse de Huxeloudonum sur la Dordogne est forcée de se rendre. Déterminé à faire comprendre que Rome ne tolérera plus aucune révolte, César fait trancher les mains de tous les hommes qui ont levé les armes contre lui. Au cours des neuf années de combat, un tiers des gaulois en âge de se battre est tué et un autre tiers réduit en esclavage. La Gaule restera romaine pendant plus de 400 ans. Quand César arrive en Gaule, c'est un politicien ambitieux et peu orthodoxe. Il revient à Rome en riche général conquérant, affublée d'une armée toute à sa dévotion. Ses ennemis romains, rejoints par son ex-allié Pompée, sont déterminés à l'écraser. Mais soutenus par ses vétérans, César sort victorieux de la guerre civile. La domination triomphale de César sur le monde romain s'est construite sur ses victoires en Gaule. Sous-titres par Jérémy Diaz